Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec la jolie box du mois de janvier donc avec la jolie box on a toujours le jolie mag, donc c'est le numéro 3 donc le jolie mag c'est des astuces beauté, des tutos, des conseils et toutes ces petites choses donc c'est vraiment très sympa à lire donc on va commencer tout de suite avec la jolie box qui est pleine de surprises ce mois-ci en effet on a été très très gâtés, donc vraiment la jolie a bien été rentabilisée donc les 13 euros là sont totalement rentabilisés avec les produits qu'il y a dedans je peux vous assurer que c'est vraiment une très belle box ce mois-ci alors ce mois-ci la présentation des produits est un petit peu différente donc quand on ouvre la boîte, on voit ça, donc on n'a plus le papier ni les petits papiers qui nous servaient pour bien emballer les produits donc on a toujours, là on a eu un petit mot de bonne année de l'équipe de jolie box plus le menu du mois de janvier et en cadeau on a eu un petit calendrier, un petit agenda pardon donc un agenda, mon joli agenda de 2012 donc avec deux pages pour chaque mois donc voilà c'est un petit cadeau très sympa et donc maintenant les produits sont emballés dans une pochette donc c'est beaucoup plus pratique je trouve pour emballer les produits ça les tasse vraiment mieux et pour voyager je pense que cette petite pochette va être très pratique donc hop, les produits sont bien compactés, bien serrés et je pense que pour le transport c'est beaucoup mieux donc on va tout de suite passer à la présentation des produits alors le premier produit, il s'agit d'un gloss donc un gloss de chez Clarins donc c'est le gloss prodige donc c'est une nouveauté de chez une nouveauté de 2012 pardon donc ça fait partie de la nouvelle collection je pense donc moi je l'ai reçu dans un rose assez brillant donc c'est la couleur numéro 4 Candy et donc en effet le gloss sent vraiment le bonbon donc je le porte sur mes lèvres en ce moment et donc il est vraiment facile à appliquer très agréable donc j'ai pas la taille de la miniature mais je pense que pour tester un produit c'est largement suffisant et je pense que j'en aurais pour très longtemps donc voici pour le premier produit ensuite le deuxième produit c'est un produit de chez Laura Mercier et c'est aussi une nouveauté de 2012 donc c'est la base préparatoire de maquillage Radiance donc c'est une primer en fait pour le teint donc pour un teint zéro défaut donc cette miniature fait 15ml donc je ne l'ai pas testé encore vu que je viens juste de recevoir la box mais si vous voulez que je fasse une revue sur ce produit ou sur n'importe quel produit que je reçois dites le moi je peux... ce serait vraiment avec plaisir que je vous fasse une revue dessus donc bon bah voilà c'est une base pour le teint voilà tout de simple donc je vais l'utiliser dès demain matin je pense donc voilà le troisième produit c'est un produit de chez Lirac donc c'est une crème hop donc c'est une crème nissante énergisante initiatique donc prévention de premier ride donc crème nissante voilà estompe les rides et les ridules prévient leur apparition nourrit hydrate et protège donc il est présenté sous un petit pot comme celui-ci donc j'ai juste ouvert un tout petit peu là pour pouvoir sentir et regarder un petit peu la consistance donc ça m'a l'air d'être une... il y en a vraiment beaucoup dans le pot il fait 15ml aussi je crois donc c'est vraiment super pour tester là j'en ai pour pour un mois au moins je pense donc vraiment largement donc voilà j'aime beaucoup ce petit produit c'est vraiment sympa alors ensuite le quatrième produit c'est un produit full size donc c'est un produit de chez Natura c'est une crème soin pour les jambes et les pieds donc je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles qui me suivent dans la bitrousse que j'avais reçu j'avais également aussi un produit Natura donc de la même gamme donc c'est des produits faits à base de beurre de cacao je crois et donc j'avais reçu la crème pour le corps et donc là maintenant j'ai la crème pour les pieds et les jambes donc qui fait 100ml donc voilà ça sent vraiment le cacao tout ça donc c'est vraiment plutôt sympathique hop ça aussi ensuite donc on va dire le dernier produit de la box il en reste encore deux mais le dernier c'est pas vraiment un produit donc ça c'est le dernier produit de la box c'est un produit de chez Sciences et Mères qui s'appelle Énergie Océane et c'est des cristaux de mer exfoliants donc en fait voilà c'est juste un petit peeling pour appliquer sur peau sèche en massant sur l'ensemble du corps rincé sous la douche ou le vin voilà donc je ne l'ai pas ouvert bien sûr donc je ne vais pas vous décrire la senteur mais comme comme je vous l'ai dit si vous voulez en savoir plus sur les produits n'hésitez pas à me poser des questions je vous répondrai une fois que je les aurais testés donc voici et enfin le dernier le dernier petit cadeau on va dire ça c'est vraiment un cadeau vraiment super sympa et je pense qu'il va être très apprécié auprès des abonnés c'est donc un bon d'une valeur de 9 euros en fait qu'on peut dépenser sur le site dressingdelabauté.com donc soit on peut le dépenser pour acheter donc ce qu'il propose sur le site donc à savoir c'est des produits de maquillage des cours de maquillage des poses de manucure tout ça ou alors on peut le dépenser en pose de vernis donc des vernis de chez OPI je pense dans leur dans leur Naibar je pense qu'il doit être à Paris oui donc moi je pense que je vais le dépenser comme ceci donc voilà je vais aller à leur on va dire ongle à barre enfin barre à ongle mais non donc dans leur barre à ongle pour pouvoir me faire une pose de vernis OPI donc d'une valeur de 9 euros donc je trouve ça vraiment très sympa qu'ils nous fassent un cadeau aussi généreux donc là c'est vraiment c'est vraiment sympa donc c'est les artistes de Gloss Up donc vous pouvez toujours aller voir sur le site ils proposent des produits donc de maquillage donc tout pour le maquillage et aussi des des cours donc des leçons de maquillage pour à peu près tout quoi donc voilà aussi avec le petit le produit Natura on avait un petit catalogue Natura aussi sur toute leur gamme de produits des renseignements sur la marque comment voilà devenir conseillère enfin bref tout plein d'infos sur la marque Natura donc voici donc c'est tout pour cette jolie box j'espère qu'elle vous aura plu dites le moi dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas si vous aussi vous avez reçu la box et donc merci encore beaucoup pour vos abonnements n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour vous abonner et à bientôt Sous-titrage ST' 501